Mes chers compatriotes, peuple de mon pays, mon peuple que j'aime tant, l'heure est grave, le moment est terrible. Mon cœur, bien plus que ma conscience, m'a commandé de m'adresser à vous aujourd'hui, pour vous demander, si vous ne l'avez pas déjà fait, de prendre conscience de la gravité du moment. Il est un ennemi sans pitié, il est un terroriste sans cœur qui prend les vies, qui se nomme coronavirus, moi je le nomme, en bon congolais, coronavirus. Il sévit partout, la planète est effarée et évue aux abois. Si nous laissons les portes de notre pays ouvertes, si nous ne changeons pas de comportement, mes compatriotes, mes chers frères et sœurs, qu'adviendra-t-il de mon pays, de notre pays ? Je viens vous demander qu'ensemble nous adoptions de nouveaux comportements, que nous bannissions, ne serait-ce que pour un temps, nos habitudes quotidiennes. Il ne faut plus que dans les bus, dans les taxibus, nous soyons serrés les uns contre les autres. Il ne faut plus que dans les taxis, nous soyons quatre derrière et deux ou trois devant. Je n'ai aucun pouvoir de décision dans notre pays, mais je vous demande à vous, mes compatriotes, mes semblables, mes pères, de bien réfléchir. Pour protéger votre enfant, pour protéger votre famille, protégez-vous. Ne saluez plus avec la main, ne faites plus des accolades, ne parlez pas à autrui à moins de un mètre de distance. Optez pour au minimum deux mètres de distance. Si j'avais vraiment le pouvoir de décider, il n'y aurait plus 40 personnes, 50 personnes dans un même taxibus serrées les uns, les unes contre les autres. Chers compatriotes, quand dans nos quartiers, nous apprenons qu'il y a un coulouna, généralement, nous faisons quoi ? Nous nous barricadons chez nous, nous fermons nos portes, nous prenons soin de nos enfants. C'est comme ça qu'il faut faire avec le coulouna virus. Parce que si papa a chopé le virus, automatiquement, tous les enfants de la même maison vont l'attraper aussi. Protégeons-nous pour protéger ceux que nous aimons. Je ne peux pas vous dire de vous confiner, de vous cloîtrer dans vos maisons, de ne pas en sortir, parce que c'est ce qu'il faut faire, mais je n'ai pas ce pouvoir. Je vous demande de diminuer vos sorties, les contacts avec les autres. De rester à la maison avec les enfants. De nous familiariser davantage avec les nôtres. Maman, j'ai un mari qui a eu 2 ans du premier au 30. Je suis un mari qui a eu le devoir, un des deux. Ceux-là, ils ne sont pas mal, 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 ils ne sont pas mal. Ils ne sont pas mal, ils ne sont pas mal, ils ne sont pas mal. Ceux-là, c'est le virus qui a eu le virus, vraiment reçu. Nous n'avons pas les moyens de la Chine, ni les moyens de la France, ni les moyens de l'Italie. Mais aujourd'hui, 19 mars 2020, il y a eu 477 morts en Italie du coronavirus. Ils ont les hôpitaux que nous n'avons pas. Notre dernière chance, mes compatriotes, c'est le changement de comportement. Nous avons des besoins dans le monde, nous avons des besoins. Nous avons des besoins dans le monde, nous avons des besoins. Nous avons des besoins à deux mètres. Nous avons des besoins, nous avons des besoins. Est-ce que tout va continuer à serrer le taxi-bus ? Est-ce que tout va toujours serrer les couleurs de la moto ? Comme si de rien n'était ? Est-ce que tout va toujours serrer le masque ? Nous aimons tous notre pays. Face à ce virus, face à ce coronavirus, face à ce coronavirus, devenons tous des combattants. Ménons-lui la vie dure, tant que faire se peut. Je remercie les autorités de notre pays et, à sa tête, notre président, pour les décisions sages qu'il a prises. Mais moi, je vous pose ces questions pertinentes de notre vie quotidienne. Il y a de la mort d'une aussi. Il y a de la colade, il y a des pratiques de 2 mètres. Un peu de côté, le coronavirus est un long de vie. Il y a de la maison. Il y a de la maison. Il y a de la maison. C'est mon cœur qui vous a parlé. C'est mon cœur d'amour, mon cœur de Congolais qui vous a parlé. que dieu protège les combolais mes chers compatriotes peuples de mon pays mon peuple que j'aime tant l'heure est grave le moment est terrible mon coeur bien plus que ma conscience m'a commandé de m'adresser à vous aujourd'hui pour vous demander si vous ne l'avez pas déjà fait de prendre conscience de la gravité du moment il est un ennemi sans pitié il est un terroriste sans coeur qui prend les vies qui se nomme coronavirus moi je le nomme en bon congolais colonna virus il sévit partout la planète est effarée et aux abois si nous laissons les portes de notre pays ouverte si nous ne changeons pas de comportement mes compatriotes mes chers frères et soeurs adviendra tire de mon pays de notre pays je viens vous demander qu'ensemble nous adoptions de nouveaux comportements que nous bannissions ne serait ce que pour un temps nos habitudes quotidiennes il faut plus que dans les bus dans les taxis bus nous soyons quatre derrière et deux ou trois devant je n'ai aucun pouvoir de décision dans notre pays mais je vous demande à vous mes compatriotes mais semblable mais père de bien réfléchir pour protéger votre enfant pour protéger votre famille protégez vous ne saluez plus avec la main ne faites plus des accolades ne parlez pas à autrui à moins d'un mètre de distance opté pour au minimum deux mètres de distance si j'avais vraiment le pouvoir de décider il n'y aurait plus 40 personnes 50 personnes dans un même taxi bus serrer les uns les unes contre les autres chers compatriotes quand dans nos quartiers nous apprenons qu'il ya un coulouna généralement nous faisons quoi nous nous barricadons chez nous nous fermons nos portes nous prenons soin de nos enfants c'est comme ça qu'il faut faire avec le coulouna virus parce que si papa a chopé le virus automatiquement tous les enfants de la même maison vont l'attraper aussi protégeant nous vous protégez ce que nous aimons je ne peux pas vous dire de vous confiner de vous cloîtrer dans vos maisons de ne pas en sortir parce que c'est ce qu'il faut faire mais je n'ai pas ce pouvoir je vous demande de diminuer vos sorties les contacts avec les autres de rester à la maison avec les enfants de nous familiariser davantage avec les nôtres maman ba na monna yo ba natongoti boutou du premier au trente ba na na yo salisabango ba devoir ou ede bango bo solola bo kangabafenate bo kangabandako bo vite ba paya motena ma bokote ba bisou te ba nous n'avons pas les moyens de la chine ni les moyens de la france ni les moyens de l'italie mais aujourd'hui 19 mars 2020 il y a eu 477 morts en italie du corona virus ils ont les hôpitaux que nous n'avons pas notre dernière chance mes compatriotes c'est le changement de comportement les solos ya peine et peine et les soussoutés ma bisou n'almonna ko li soussouté ma motel au bo ko li soussouté ce qui go solola à deux mètres ban n'éko bo kanissa bien n'a qu'il obligez binote est-ce que tout continue kozala serré naba taxi bus est-ce que tokozala toujours serré l'icola moto comme si de rien n'était tokozala toujours samba masque bisou na kongo nous aimons tous notre pays face à ce virus face à ce corona virus face à ce koulou na virus devenons tous des combattants maintenant lui la vie dure tant que faire se peut je remercie les autorités de notre pays et à sa tête notre président pour les décisions sages qu'il a prise mais moi je vous pose des questions pertinentes de notre vie quotidienne tautique à bambot et à l'obo ko tautique abacolade les solos qu'un mois de deux mètres suite aux saliboutés qu'on a viré sa colonne à bisou nanaïbéné au soukha c'est mon coeur qui vous a parlé c'est mon coeur d'amour mon coeur de congolais qui vous a parlé que dieu protège les congolais